Et salut mes pirates, c'est Swordon, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon let's play sur Captain Tsubasa Rise of New Champions sur la route de Hanawa, toujours en compagnie de notre cher Akai, le destructeur, recruté de main propre par les frères Castor que vous voyez tout de suite maintenant à l'écran, les célèbres, le célèbre duo de jumeaux Tachibana et leur catapulte infernale. Bon sur ce mes pirates, comme d'habitude, avant de commencer le match, je vous rappelle que si vous aimez mon contenu, pensez à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre, à vous abonner et à partager, moi ça me fait vraiment plaisir et surtout ça m'aide énormément, voilà c'est super important donc pensez-y s'il vous plaît. Bon sur ce du coup, on va attaquer ce fameux match, donc le sixième match de ligue, la finale des matchs collège avant d'attaquer les matchs internationaux. C'est parti, on y va ! Bon et bien voyons voir ce que cette finale nous réserve. Alors je pense que ça devrait se faire plutôt facilement, on ne va pas non plus... Voilà, comme d'habitude, bon je l'ose dès le début du match, on n'a même pas commencé le match, mais cette fois-ci je vais le loser direct. On va dire que ça va être un match qui va bien se passer, voilà, ça va bien se passer parce que j'en ai marre à chaque fois de... À chaque fois que je le dis, je me fais tacler, je me fais défoncer, je me fais rabrouer direct. Non, là je le dis, j'annonce la couleur direct, ça va bien se passer, regarde, Takasugi, hop, il se fait exploser. Allez hop, on va faire un petit centre, dire à qui c'est qu'il récupère Seono pour un espèce de sale duel que je n'aime pas du tout. Oh là là, c'est passé de justesse, c'est passé de justesse. Ah, arrêté très facilement par Morisaki. Moi j'adore ce petit gardien, je le trouve vraiment super chouette. Franchement c'est un gardien que j'adore, j'adore son animation, son arrêt spécial, son arrêt ultime. Je le trouve vraiment super cool quand il fait opposition de tout son petit corps, tel un guerrier courageux et vaillant. Allez, en parlant de guerrier courageux et vaillant, vas-y mon Akai, hop, il passe le deuxième, il passe, on est peut-être un petit peu trop près, non ? Oh, c'était quoi cette frappe ? J'aurais juré, j'aurais juré. Eh, vous l'avez vu aussi bien que moi les pirates, vous l'avez vu, je l'avais chargé mon tir. Je l'avais chargé, c'est pas normal, en plus je m'étais retourné, la trajectoire était bonne. C'est pas normal, il y a du favoritisme pour les blancs là, c'est pas normal, c'est pas normal. Ah, et les verres ils comptent pas pour du beurre. Allez, bon, c'est pas grave, on va se remettre dedans. Bon, Morissa qui vient de me replonger dans les pieds, c'est pas normal du tout. Ça, franchement, c'est un comportement inadmissible, jeune insolent. Et ça va se payer, ça va se payer, moi je dis, allez, pour la peine, ça va être quoi, ta punition ? Ça va être d'aller chercher le ballon au fond de tes filets ! Allez, hop, on va tenter la petite frappe ici. Oh, magnifique ! Alors là, bon, je m'attendais peut-être pas non plus à le faire payer aussi sec comme ça, direct au moment où je l'annonce. Mais écoutez, sur ce match là, apparemment, j'ai le droit de la péter. Bon, j'ai le droit de dire, voilà, je suis plus fort, Daniela, tu vas payer. Et apparemment, ça marche. Bon, peut-être qu'un match sur six, apparemment, un match sur six, j'aurais peut-être le droit de l'ouvrir, de dire quelque chose de temps en temps. Comme quoi, je suis plutôt bien dans le match, j'ai l'air de mener, blablabla, sans que le jeu me punisse instantanément. Bon, Kisugi là, allez, oh, joli petit dribble, l'ami Kisugi, on va voir si tu fais la même chose sur Emoto. Bah oui, bon, Daimaru, mon défenseur ultime, voilà, ça c'est bien ça. Ça, c'est du bon Daimaru, j'aime bien moi. Bon, alors du coup, Akai est en position, c'est plutôt pas mal. Alors, on va tenter remonter un petit peu le terrain, on va profiter de sa vitesse, avec ce nouveau petit dribble là, bon, qui est somme toute assez basique, mais qui est plutôt pas mal. Allez, hop, un petit windshield du milieu de terrain encore, bon, j'ai pas grand espoir que ça fasse grand chose cette fois. Faut peut-être pas non plus espérer réitérer l'exploit d'avoir marqué lors du précédent match, là, sur Ken. Du milieu de terrain, même si j'avais la zone V active. Bon, ça passera peut-être pas non plus à tous les coups, hein. Jolie tête de Tamaï ! Tamaï qui aurait été un petit peu la surprise, hein, de ce... De ce let's play, là, au niveau d'Hanawa, en tout cas, une bonne surprise. Avec Ono, franchement, deux joueurs de Hanawa que j'aurais pris plaisir à jouer, et que j'aurais trouvé vraiment sympa. Eh, dis donc, va peut-être pas falloir que ça devienne une habitude de me sauter dans les pieds comme ça, toi, Morissaki, hein. Enfin, franchement, là, ça va pas. Bon, je sais, peut-être, peut-être, écoute, bon, dans mon infini, mon suétude, je peux comprendre ton... Ta dévotion, ton adoration pour Akai, le dieu de la destruction. Mais bon, c'est pas une raison pour te jeter à ses pieds non plus dès que tu le vois. Voilà, merci. Donc, bon, du coup, la petite frappe... Ah, cette fois, c'est pas passé. Je me suis dit, là, dans ma tête, pour être honnête, j'étais en train de me dire... Eh, peut-être bien que ça va repasser de la même manière que juste avant. Allez, bon, là, il a plus de vie du tout. Ah, normalement, ça, ça te va... Pardon ? Ah oui ! Effort extraordinaire ! Putain, je l'oublie toujours. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, pourtant, alors, je dis, je l'oublie toujours. Pas vraiment. Là, je l'avais un petit peu en dehors de tête. Mais alors, j'ai souvenir, très sincèrement, mes pirates, je sais pas si ça vous est arrivé à ce point. Mais alors, vraiment, c'est véridique. J'ai souvenir d'un de mes let's play avec un de mes attaquants. C'était il y a longtemps, c'était avec Ulay, je crois. Un de mes meilleurs attaquants, d'ailleurs, que j'ai fait. Cette espèce de bougre de... 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 de Morissaki, là. Allez, hop, prends-toi ton petit win-shoot. Cette fois-ci, normalement, il devrait passer, hein. Attendez, que je me teste. Voilà, c'est bon. Bon, voilà, bon. J'ai souvenir d'un match en particulier, mais vraiment, celui-là, il m'a traumatisé. Le match, je n'ai réussi à le gagner que 1-0 contre Nankatsu. Pourtant, je les ai, mais cartonnés, mais pulvérisés. Je devais avoir au moins 85-90% de possession de balle. Je faisais frappe sur frappe sur frappe avec un attaquant surpuissant. Honnêtement, j'avais déjà quasiment 85 de puissance à la fin du let's play college, là. Enfin, à la fin du collège, autant dire que, normalement, on finit à 90 à la fin du run tout court, quoi, je veux dire. J'en perds même mes mots. Donc, bon, bref, avec 85 à ce niveau-là, bon, bref, c'était une brute sans nom. Coup sur coup, il y a un but qui est passé. Tous les autres, il a fait le match tout entier en étant à poil, le Morissaki, en n'ayant pas de vie du tout. Il a tout arrêté grâce à un effort extraordinaire. Mais alors, franchement, quand je vous dis tout, j'exagère même pas. Il a dû bien arrêter une bonne douzaine de frappes à bout portant, le gardien complètement vide, tout ce que vous voulez, mais avec effort extraordinaire. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Alors, je veux bien que ça se lance une petite fois de temps en temps. Je veux bien. Voilà, il faut bien que, voilà, chaque petit gardien comme ça, surtout que lui, c'est... C'est-à-dire que c'est le palier 1, quoi, des premiers gardiens qui vont être à peu près potables. Parce qu'il a un arrêt super, il a machin-machin. Mais là, non, c'était abusé, là. Effort extraordinaire 12 fois dans un match contre Nankatsu. Faut pas exagérer non plus, on n'est pas contre l'Allemagne, hein. Bon, du coup, on va pas râler indéfiniment 107 ans sur le Morissaki, puisque là, en l'occurrence, on n'est pas bloqué à 1-0, on en a déjà passé un petit deuxième. Allez, mon petit Ono, il va nous refaire son centre dont il a l'arrêt, la manière. Oh, magnifique ! Ok, puis voilà, la petite cinématique qui reprend avec le tir catapultant triangle ! Et alors, je ne sais plus du tout, parce que j'étais perdu dans mon blabla. Je ne sais plus du tout ce qu'il a comme vie de gardien. Oh, c'est pas possible ! Ah, cette vieille face Tichizaki, là, qui vient de nous emmerder, là ! Excusez-moi ! J'étais en train de me dire, allez, peut-être que je vais pouvoir marquer, quand même, mon dernier petit but, là, un petit 3-0 avant la mi-temps, ça serait cool. Mais bon, naturellement, le défenseur de Nankatsu ne l'a pas entendu de cette oreille. Allez, peut-être que le twin shoot, là, il va pouvoir rétablir l'équilibre dans la force. Peut-être, peut-être... Ah, non ! Mais ce n'est pas possible ! Ah, la poisse ! Tout ça parce qu'Ishizaki... Alors, eh, vous avez remarqué quand même... Attendez, on en est où, là ? Succès, oui, c'est normal, il y a eu un but qui est rentré direct. Bon, on va corriger ça dans la deuxième mi-temps. Mais alors, le tir catapulte en triangle, là, Ishizaki l'a arrêté net. Je veux dire, juste la défendre, juste son blocage, là, avec sa face de rabouin, là. Il l'a arrêté net, là ! C'est incroyable, c'est dire que le tir ne doit vraiment pas être si puissant que ça, hein. Honnêtement, bon, c'est qu'un rang S, vous me direz. Mais bon, quand même, quoi, de l'arrêter totalement avec un blocage. Bon, pas exagérer, c'est pas de Gito, non plus, c'est juste une tête de Muzaraigne. Bon, allez, du coup, on y va. Allez, Ono, voilà, Ono, on va retenter le petit sandvit. Oh, mais qu'est-ce que je suis pas... Pouf ! Alors, je crois que, Ono, comme moi, comme le défenseur de Nonkatsu, on n'a pas compris ce qui s'est passé, là. Moi, j'étais sur la... J'étais en train de bouger mes joysticks, hein, j'étais en train d'essayer de me replacer pour faire le centre, et personne qui bougeait. Bon, bah, c'était, on va dire, c'était la feinte de l'inactivité. Et oui, le but qui passe ! Ah, voilà, quand même, merci. Bon, et le 3. Et là, du coup, ça fait mon deuxième but, ce qui va compter en passe décisive. Du coup, on a le franc succès. Regardez, regardez, regardez. Bon, hop, tiens, salut, ça va, toi ? Ouais, ouais, pas mal, pas mal. Et hop, et le petit centre, c'est... Moi, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Je bougeais mon personnage, mais ça bougeait pas. Bon, bref. Écoutez, je pense que... Peut-être qu'ils avaient des petits comptes à régler. Il y a eu peut-être un petit message qui s'est glissé à l'oreille d'un joueur à l'autre, comme ça. Bon, voilà, ça va nous rappeler quelques souvenirs, des histoires de coups de boule en finale de Coupe du Monde contre l'Italie. Bon, bref. Peut-être qu'il y avait une petite histoire comme ça, en dessous. Moi, je ne sais pas, je ne veux pas faire de délation. J'en sais rien. Mais bon, paraîtrait-il que le défenseur d'Ono de Katsu, là, voilà, il serait pas toujours très sympathique. Et voilà, bon, il aurait des vues sur la petite sœur d'Ono, voilà, c'est ça la vérité. Bon, alors, attention, parce que là-dessus, pas ça, du coup, à dire des bêtises. Oh là 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 ! Arrête-moi ça. Ouais, ça va. Oh, ça lui a fait que dalle. Ça lui a fait que dalle. Non ! Oh là là. Bon, mon gardien, Yoshikura, je crois que c'est la deuxième fois qu'il est mis à contribution de l'esprit tout entier. Bon, c'est pas mal, au moins, vous me direz. Bon, c'est déjà ça, parce qu'après, on va switcher sur Wakashimasu et Wakabayashi. Donc bon, au moins, il aura pu briller un tout petit chouïa pendant les phases collèges. Moi, je dis pourquoi pas. Bon, allez, là, on va aller chercher... Oh non, on va aller chercher rien du tout, j'ai fait la bêtise. Je l'ai vu. Au moment où j'ai tourné en rond, je me suis dit, allez, je vais repasser une technique de dribble, j'ai pas eu le temps. Je me suis fait pulvériser. J'aurais aimé, en fait, aller chercher un tir combo, là, en plein milieu de terrain. Voilà, qu'on va aller prendre maintenant. Allez, hop, un twin shoot du Castor Destructor. Allez, normalement, bon, faut pas arriver, non ? Wouah, il est passé ! J'étais vraiment en train de me dire, faut pas arriver, il passera pas à tous les coups. Eh ben, si, je l'avais annoncé, le twin shoot du Castor Destructor, il est passé. C'en était bel et bien un. Regardez-moi ça, alors, petit hommage, alors là, petit big up pour mon cher ami pirate qui se reconnaîtra. Ce but-là, il est pour toi. Voilà, il est pour toi. Le twin shoot du Castor Destructor. Alors, appellation approuvée. Moi, je dis, ce but, il est pour toi. Allez, hop, droit au cœur. Allez, oh, ce tac, le glissé d'Akai, là, absolument merveilleux. Il est chaud, hein, il est chaud, là, Akai, sur ce match-là. Là, franchement, c'est vrai que l'un des pirates, l'un d'entre vous l'avait remarqué que sa vitesse, elle avait bien augmenté. Et c'est vrai, je crois que c'était l'ami Mouamadou. Et du coup, ouais, ouais, j'ai bien boosté sa vitesse. Comme je lui avais répondu en commentaire, mais tout le monde n'a pas forcément lu. Je lui ai mis dans les compétences, dans les techniques. Alors, déjà, il a dribbler nez. Ce qui, pour moi, j'adore avoir dribbler nez, combiné avec dribble fou, tacle fou pour récupérer de la santé. Bon, ça fait des joueurs à peu près inarrêtables. En plus, je lui ai mis bolide et technicien. Bon, technicien, il ne peut rien avoir. Mais pour la vitesse, voilà, bolide et dribbler nez, ça fait des joueurs... Alors, surtout au milieu de terrain, moi, c'est des joueurs que j'aime beaucoup être... J'aime beaucoup qu'ils soient bien, bien rapides, les milieux de terrain. Histoire de, voilà, qu'on récupère la balle au milieu, histoire de les déborder très rapidement pour éventuellement faire une passe à un ailié et puis, ben, voilà, pour aller faire un petit centre. J'aime bien avoir des milieux hyper rapides. Donc, le plus rapide que j'ai fait à ce jour, c'est... Je l'ai présenté dans une vieille vidéo. Je crois que c'est la toute première vidéo que j'ai jamais faite sur cette chaîne-là. J'avais fait une vieille chaîne avant de YouTube. Bon, elle n'existe même plus, je crois bien. Ouais, je blablate. Pardonnez-moi, dites-le-moi si ça vous soule. On n'est pas en direct. Vous pouvez le dire quand même dans les commentaires. Quand on fera des lives plus loin, vous m'interromptez si vous le voulez. Mais bon, j'étais en train de... Je n'ai même plus ce que j'allais te dire. En plus, je parlais d'une autre chaîne YouTube. Je me suis dit, ouais, l'une de mes toutes premières vidéos, là, avant même la première vidéo sur les cinématiques, comment débloquer les cinématiques, j'avais fait une petite vidéo, bon, c'était plus pour moi que pour la partager, voilà, sur tous mes joueurs stars, mes joueurs préférés, les joueurs, voilà, que j'étais plus fier, toute mon équipe, quoi, que j'avais créée moi-même avec mes... Je crois que c'était 8 joueurs en tout, je crois, qu'on peut mettre maximum au tout début. Voilà, et donc, j'allais dire, j'allais dire, voilà, je vais dire, hein, enfin, il faut que j'arrête, hein. Voilà, le meilleur joueur que j'ai fait à ce jour, le meilleur milieu de terrain que j'ai fait, c'est un milieu défensif qui s'appelle Agon. Et alors, Agon, pour ceux qui connaissent Achille21, hein, oui, oui, il a le look, il a tout, hein, il y ressemble, il est vraiment super stylé. Et alors, franchement, il a une vitesse, c'est hallucinant. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai jamais... Alors là, franchement, ça, je sais pas. Peut-être les plus expérimentés d'entre vous pourront peut-être m'aiguiller sur la chose, parce que pourtant, alors je vous le dis, des runs, j'en ai fait un sacré paquet, hein, des personnages sur Captain Tsubasa, j'ai dû en créer peut-être 40, peut-être une quarantaine. Donc bon, ça en fait quelques-uns, j'ai eu le temps d'expérimenter 2-3 trucs. Mais alors, je n'ai jamais réussi, pourtant, avec les mêmes compétences, avec les mêmes techniques, et avec les mêmes statistiques, voire même des fois plus encore de points de statistique en vitesse. Je n'ai jamais réussi à retrouver la même vitesse sur un personnage que celle que j'ai eu sur Agone. Alors là, c'est vraiment surprenant. Agone, je vous dis une bêtise, comme ça, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il a qu'un petit 93 en vitesse. Mais alors, il est d'une rapidité. Mais alors, sur le terrain, sincèrement, quand il court, je vous garantis, il est irratrapable. Irratrapable. Et pourtant, derrière, j'ai mis les mêmes compétences, j'ai fait d'autres personnages qui avaient cette fois jusqu'à 95, voire 96 en vitesse, pour essayer de reproduire un petit peu le schéma, voire jusqu'où je pouvais aller au plus loin possible dans la vitesse. Eh bien, ils sont tous plus lents que Agone. Alors qu'ils ont les mêmes capacités, ils ont tous les... Ils ont les mêmes techniques, ils ont même moins de stats. Enfin, ils ont même plus de stats, pardon, mais ils sont moins rapides. Je ne comprends pas. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être qu'il y a eu un patch entre-temps, ou je n'en sais rien, ou je ne sais pas si c'est quelque chose que ça vous l'a fait sur un de vos personnages. Mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir, en fait, si c'est moi qui avais un souci, ou si je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a eu un espèce de bug invisible dans le jeu, quand j'ai créé Agone. Alors, t'as un petit touch du milieu de terrain ? Bon, alors, cette fois, on ne va peut-être pas non plus y croire. Voilà, bon, il fait quand même pas mal de trucs. Enfin, bon, voilà, tout ça pour dire que j'ai l'impression des fois que c'est pas clair clair tout ça. Au niveau des statistiques, avec les personnages, c'est pas toujours très bien équilibré en fonction des stats et des compétences réelles sur le terrain. Ah, je ne suis pas certain. Bon, tout ça pour dire que Akai, regardez quand même, malgré tout, parce que je parle, décidément, en ce moment, je ne fais que blablater. On a double S, on finit avec 5-0. Eh bien, moi, je dis, c'est magnifique, ça s'est plutôt passé sans un croc. Ouais, ouais, encore un match blabla, je suis vraiment en avril. Bon, ben, au final, on a le même, le triple S, les statistiques qui vont monter. Bon, le match est passé plutôt facilement. Franchement, il n'y a pas eu vraiment trop de soucis. Triple S, reclassement de match. Un petit 5-0 contre Ankatsu. Morissaki nous a pas trop en kikinés. On a le franc succès, naturellement. Bon, ça, voilà, j'ai pris un groupe complètement au pif, parce que franchement, les techniques, maintenant, j'ai celles qui m'intéressent. On va plus se concentrer sur l'international pour voir ce qu'on va pouvoir y débloquer. Et voilà, du coup, c'est le collège à la loi d'Akita qui remporte le trophée des nouveaux euros. Bah oui, on le savait tous, de toute façon, avec Akai dans leur rang, comme nouveau joueur star de cette équipe de couleur verte et jaune. Franchement, il ne pouvait que gagner. Moi, je dis que c'était à peu près évident. Je pense que tout le monde s'y attendait. Bon, en même temps, si j'avais perdu, je pense que j'aurais pas montré le match. Bah bon, peut-être... Ah, peut-être que ça pourrait faire... On me dirait, on me dirait. Je n'ai pas prévu de perdre un match, mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être morant. Pourquoi pas de montrer une défaite, même si c'est... Après tout, si le match est très, très beau, vraiment serré, que je perds la dernière seconde, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas faire une double vidéo avec la défaite dans un premier temps et la victoire après. Bon, je n'en sais rien. Je ne le prévois pas volontairement. Si ça arrive, bon, advienne que pourra. Bon, en attendant, celle-là est terminée, mes chers pirates. Voilà, la route du collège, c'est fini. Maintenant, on va attaquer les matchs internationaux. Le prochain match sera contre l'Angleterre. J'ai vu ça. Et donc, la vidéo sortira vraisemblablement demain, voire après-demain. Je suis désolé, hein, parce qu'en ce moment, je suis pas mal pris. Bon, sur ce, gros bisous, mes pirates. Prenez soin de vous et des vôtres. Et ici, elle est grande voile.